Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un film étrange, une oeuvre un peu surprenante dans le paysage audiovisuel américain, un projet assez iconoclaste, le nouveau film de Luca Guadagnino qui se nomme Bones and Owl. Et alors l'histoire pour faire extrêmement simple c'est celle de Maren qui est une jeune fille qui vit seule avec son père. Du jour au lendemain son père la laisse seule, avec une cassette lui expliquant ses origines, un petit peu d'argent, et elle, elle ne va avoir qu'une idée en tête, retrouver sa mère, et comprendre un petit quelque chose qui la tourmente et qui la torture depuis quand même pas mal d'années. J'ai pas forcément envie de vous dire ce que c'est, on en parlera peut-être en partie spoiler, même si si vous avez vu un petit peu à gauche et à droite certainement des revues ou des articles en parlant, vous vous doutez ce que j'évoque au travers de ce mystère. Pour en parler avec moi... Ça fait un petit moment quand même que je vais te ramener sur cette chaise. Comment vas-tu Vincent ? Ça va super bien. Écoute en pleine forme. Bon bah tant mieux, c'est parfait. Je sais même pas quel contexte placer autour de ce film parce que le projet est un peu sorti de nulle part. On va dire que Luca Guadagnino, il est le mec que Hollywood s'arrache de tous les côtés en termes de cinéma indépendant depuis qu'il a fait Call Me By Your Name. C'est à dire que les gens ont envie de le voir réaliser un peu tout et n'importe quoi. On lui colle sur le dos une suite à Call Me By Your Name depuis quand même pas mal de temps. On lui a collé aussi sur le dos ce qu'on évoquait ensemble, un remake de Scarface scénarisé par les Coen. Ce qui n'est pas rien en soi. Entre temps donc, avant de nous offrir Bones and All, il nous avait proposé sa vision de Suspiria qui... est-ce qu'elle est ? Je vous invite à regarder ma vidéo pour voir à peu près l'idée que je porte dans mon cœur de ce Suspiria. Mais en tout cas, il débarque avec cette adaptation d'un roman de Camille De Angelis. Roman qui est considéré aux Etats-Unis comme un roman culte pour pas mal de gens. Un immense road trip en fait dans l'Amérique des années fin 70, début 80. Donc, c'est un film surprenant, assez iconoclaste dans son genre. C'est une œuvre qui semblait intrigante mais qui... Voilà, c'est un film de Luca Guadagnino. Donc à partir de là, on peut s'imaginer plein de trucs mais on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Contexte très vague placé. Mon cher Vincent, qu'as-tu pensé de Bones and All ? Alors, tout d'abord, mon rapport avec Luca Guadagnino. J'ai commencé par voir Amoré de 2009, l'un de ses premiers. J'avais suivi avec le remake de La Piscine que je n'avais pas forcément aimé. Le remake de Suspiria de même. Par contre, j'avais été très séduit par son Call Me By Your Name. Et donc là, pour résumer rapidement Bones and All, mon avis, je trouvais ça passionnant par certains égards. Mais beaucoup, beaucoup de points négatifs quand même. De nombreux défauts quand même, on va dire, dans le film. Notamment une certaine longueur que je note dans le film. Mais un jeu sublimé par les deux acteurs principaux. Je suis bien d'accord avec toi sur pas mal de points. Alors, déjà, je trouve qu'il est plus construit et équilibré que n'ont pu l'être Suspiria ou certains de ses autres métrages. Il rejoint Call Me By Your Name dans son envie de dresser à la fois un portrait de la jeunesse et en même temps de vouloir simplement faire un petit film, on va dire, d'amitié. D'amitié, slash d'amour, slash... Enfin, c'est un film qui mélange beaucoup de choses ici. On est à la fois sur un thriller, on est à la fois sur un road trip, on est sur une romance, on est sur un drame. Le film a clairement beaucoup de vibes. Donc, à partir de là, ça peut quand même laisser un peu perplexe quant à ce que le réalisateur a vraiment envie d'acheminer. Cela dit, c'est un film qui est très ambitieux, je trouve. Que ça soit dans sa manière de gérer le récit, dans sa manière de le construire, dans sa manière d'amener de l'émotion, dans sa manière de, tout simplement, de jouer avec nous en tant que spectateur. On est dans une position où, à la fois, on est un peu fasciné, en même temps choqué, et par moments, on va simplement être très attaché au personnage. Tout à fait. Mais, c'est pas ouf, quoi, quand même. Non, c'est vrai que c'est assez léger pour plusieurs points, quand même. Effectivement, il y a, comme je disais, une certaine longueur qui se traîne. L'arrivée de Timothée Chalamet fait beaucoup de bien, je trouve, au film. Oui. Il arrive à un bon moment, et heureusement, d'ailleurs... Oui, parce que le personnage, en plus, de Timothée Chalamet, qui est vraiment mis en avant, n'arrive que, quasiment, au bout d'un bon tiers de films. Oui, un bon tiers de films. Bonne demi-heure, quand même, de films. Oui, c'est ça. Mais, par contre, l'actrice principale est très attachante. Donc, ça, c'est à noter, on va le dire. Tout à fait. Après, oui, beaucoup de défauts, notamment dans la mise en scène. Je n'ai pas trouvé si intéressant que ça, pour ma part, dans la mise en scène. Et peut-être le sujet, quand même. Le sujet, la durée du film. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Moi, je trouve que, dans l'ensemble, en fait, on est sur... C'est ce que je t'évoquais un petit peu, et c'est ce qui me marque, en fait, avec Guadagno, c'est que c'est un réalisateur qui a, quand même, allez, je crois, 6-7 films, quand même, derrière lui. Oui, tout à fait. C'est un réalisateur qui a le métier derrière lui, qui le connaît, qui maîtrise la mise en scène. Et pourtant, il y a... Je ne saurais pas comment définir ça, mais il y a ce côté très juvénile dans sa manière de concevoir la mise en scène, où il fait presque tous ses films comme si c'était un premier métrage. Oui, tout à fait. Ce qui peut donner lieu à des choses très intéressantes. Mais ça donne aussi lieu à beaucoup de maladresse que tu ne verrais pas si un auteur maîtrisait pleinement ces sujets. C'est vrai. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas envie d'allumer le film, comme j'ai pu le faire, par exemple, sur un Suspiria que je trouvais vraiment maladroit, mais c'est parce qu'il s'attaquait, pour le coup, à un gros monument. Tout à fait. On n'a pas envie de le défoncer ici parce qu'on se dit, quand même, qu'il a envie d'amener des choses et qu'il a envie de nous embarquer dans son univers et de nous proposer sa vision de ce monde-là. Enfin, c'est maladroit. C'est vrai que c'est maladroit, mais il y a des côtés positifs quand même dans le film. Moi, je note notamment l'aspect road movie américain, ce qui est très intéressant. Un peu la Bonnie and Clyde, surtout la tueur née avec l'excès de violence des deux personnages. Donc, on va peut-être évoquer en partie spoiler pourquoi ils sont si violents, on va dire. Et l'aspect composition musicale. Il y a des scènes qui m'ont quand même marqué. Peut-être qu'on pourra en parler en partie spoiler, je pense. Peut-être maintenant, ce n'est pas forcément des spoils, mais il y a des scènes avec des scènes de musique qu'il avait déjà mises avec les Psychédéliques First dans Call Me By Your Name. Là, il tente avec The Kiss, Joy Division. Il y a New Order qui arrive un moment. Et c'est des scènes qui font beaucoup de bien dans la composition, je trouve, avec des rythmes très lents. Et tout d'un coup, la musique arrive, on change de décor. Le récit est fragmenté également. en moi, je crois. Oui, tout à fait. En moi et puis aussi en état. Tout à fait. L'épilogue, je ne l'ai pas vu venir pour ma part. Mais en tout cas, ça reste un bon film, mais avec des points négatifs. Tout à fait. On va dire que ce n'est pas mal. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Basé, comme je l'évoquais, sur le roman de Camille D'Angeli, scénarisé par David Cash-Ganish. En toi, tu vois, tu parlerais plus de la mise en scène comme étant un point noir. Moi, j'évoquerais plus le scénario qui, je trouve, possède une base qui est intéressante, mais qui est écrit par quelqu'un qui a peut-être tellement envie de respecter le roman à l'origine du projet qu'il ne prend pas assez de recul. Et j'aimerais bien, du coup, lire le roman. Parce que peut-être que le roman, et alors là, ça serait vraiment mon gros problème si ça arrivait, mais alors ça, ça serait une découverte pour le coup, donc là, je ne vais pas le juger en tant que tel. Mais j'ai la sensation que Cash-Ganish a vraiment calqué son scénar sur le roman et n'a pas pris de grosse liberté. C'est vrai, on le sent. Après, c'est peut-être juste un point de vue personnel, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a pas un truc en plus. Que par moments, les dialogues font très littéraire. Que par moments, certaines scènes ou certains découpages de scènes font très littéraire. Rien que le fait de déplacer la narration d'état en état et de mois en mois, pour moi, c'est littéraire. Je veux dire, ça se voit à 10 km qu'il y a un premier acte, un deuxième acte et un troisième acte, et que le premier acte, il s'appelle mai, le deuxième acte, il s'appelle juillet, le troisième acte... C'est un peu dommage de, du coup, se retrouver avec cette structure-là, parce qu'on a la sensation, du coup, que le scénariste a peut-être pas pris assez de recul par rapport à son matériau, et que du coup, on peut avoir l'impression que la narration, ben, elle est trop classique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, et c'est vrai que par rapport à Comey by your name, on n'avait pas tant l'impression que c'était tiré d'une oeuvre littéraire, alors que là, c'est effectivement les dialogues, on a l'impression qu'ils sont calqués un peu sur le roman, sur le roman de base. Mais après, je ne sais pas ce que tu penses dans la globalité du scénario, toi, ben... Le scénario, c'est-à-dire que le sujet du road movie, m'en m'intéresse énormément, après le thème des deux protagonistes, on va dire, leurs enjeux, etc., m'intéresse pas tant de ça. C'est-à-dire que Maureen, son enjeu de retrouver sa famille, comme tu le disais en introduction, d'avoir des réponses à son passé, à son présent et son futur, une fois que c'est fait, on voit que le scénario va nulle part et il pourrait durer encore longtemps. Donc voilà, j'ai été un peu en dehors, on va dire. Mais c'est presque le paradoxe, en fait. J'ai l'impression que le film arrive à aller dans une direction, en termes de narration et de dramaturgie, qui est intéressante à partir du moment où on s'émancipe justement de cette thématique. Tout à fait. Et que du coup, là, on est porté par cette réelle idée de liberté qui est désirée clairement par les deux personnages principaux. Et que du coup, tu aurais presque envie de te dire, pourquoi avoir placé ça ? C'est vrai. Peut-être qu'encore une fois, dans le roman, ça a une importance beaucoup plus intense et peut-être que le roman est vraiment driveé par cette ligne-là et que derrière, c'est plus de l'inspiration par rapport à quelques traits d'écriture de Camille D'Angelis. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on a presque la sensation que le film pourrait durer 3-4 heures et que ça aurait presque plus d'ampleur et plus de logique finalement par rapport à ce que ça veut évoquer en termes d'écriture que ces 2h10 où, on va l'évoquer ensuite en partie spoiler, lorsqu'on arrive à la fin, on est presque déconcerté en train de se dire « tout ça pour ça ». Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça parce que c'est vrai qu'à la fin, il y a toute une partie où il pourrait y avoir un nouveau filon quand ils essaient de se réadapter à la vie et là, il pourrait y avoir totalement une nouvelle histoire. Et ça commence à bien partir et ça ne marche pas non plus. Donc non, je pense qu'il était peut-être trop gourmand pour en parler sur l'épilogue. J'aurais vu terminer, on en parlera après, mais c'est dans la partie spoiler, mais peut-être un peu avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on spoile tout de suite parce que c'est clairement compliqué de parler de ce film sans révéler justement les enjeux un petit peu au centre. Donc, comme d'habitude, le petit timecode qui va être normalement juste ici. Clairement, l'enjeu principal, c'est le cannibalisme, que j'ai choisi de ne pas évoquer parce que moi, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas réellement quelle ampleur ça avait au sein du récit. Donc je trouve que c'est intéressant de partir sans forcément avoir cette clé-là, on va dire, de compréhension du film, et du coup d'être surpris par l'ampleur que ça prend. Parce que moi, personnellement, tu m'enlèves le cannibalisme, je trouve que vraiment, les spectateurs qui vont aller voir le film, en sachant ça, ils vont un peu s'ennuyer. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que je n'étais pas non plus au courant qu'il y avait l'histoire du cannibalisme, parce que je partais un peu comme toi en n'ayant pas trop d'informations sur ce sujet. Et ça ne m'a pas forcément dérangé, mais un peu quand même, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Dérangé, tu veux dire dans quel sens ? Pas en temps, visuellement, ça ne m'a pas dérangé, mais l'histoire qui tourne autour de ce sujet ne m'a pas transcendé. On va dire que ça ne m'a pas transcendé. Pour moi, on est sur l'exemple type du postulat de film qui, clairement, a une forme et une structure qui font très cinéma d'auteur. Tout à fait. Je veux dire, Carl Gajgenlisch, ça se voit à 10 km, que dans sa forme, dans la composition de ses personnages, dans la manière de jouer avec le récit, de le construire, de le développer, c'est du cinéma d'auteur et c'est du cinéma indépendant. Mais, et alors là, c'est le paradoxe, peut-être que Camille D'Angelis a placé la base de son film comme étant potentiellement la base d'un univers. Dans ce cas-là, on tombe sur de la littérature jeunesse ou adolescente qui, moi, ne me titille pas plus que ça, un peu à la Twilight, parce que, honnêtement, là, je vais vraiment faire mon méchant avec le film, mais en termes de structure et d'écriture, c'est Twilight chez les cannibalistes. Je suis désolé, mais c'est horrible de réduire le film à ça. Mais vraiment, si tu enlèves ce qu'on évoquera ensuite comme étant l'imagerie très gore et l'imagerie très graphique de Guadagnio, si tu enlèves ça et si tu enlèves certains traits de caractère, on est littéralement sur un personnage qui va perdre un de ses parents, qui va tomber amoureuse d'un jeune garçon, qui va trouver un père de substitution. Ce père de substitution va lui poser des questions. La continuité du récit va l'amener à se remettre en question et à vouloir comprendre ses origines. Comprendre ses origines va l'inciter peut-être à abandonner sa quête. Abandonner sa quête, elle va faire... C'est toilette, quoi. Oui, c'est vrai. C'est toilette. Et même le cannibalisme, pour moi, par exemple, dans un film comme La Route, qui était placé en filigrane, qui était assez intéressant avec La fin du monde, là, ici, il est représenté métaphoriquement, je pense que tout le monde va le comprendre, pour parler un peu des minorités dans le monde. Et donc, ils se sentent en minorité, ils se sentent exclus de la société, et ils vont se retrouver entre cannibales. Mais le film ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il n'aborde véritablement jamais, en fait, cette... Je ne sais pas si vous avez pensé, mais cette perception d'être minoritaire, il le place un peu en filigrane, toujours, où on doit, chacun, se faire son interprétation. Mais en fait, l'histoire aurait pu tourner totalement autrement. Et je pense que ce n'est pas assez souligné, en tout cas pour ma part. Tu vois, toi, tu as vu le cannibalisme comme ça. Moi, je l'ai vu très différemment. Je l'ai vu de manière beaucoup plus symbolique, comme quelque chose qui va vraiment plus aller dans l'ordre de tuer les origines familiales, en fait. Parce que tout l'objectif, en fait, de ce cannibalisme, c'est vraiment de relier les personnages et presque d'en faire une famille. Oui, c'est vrai. Parce que là où Sully est un personnage qui va clairement se figurer comme un père, qui va peut-être carrément se perdre dans sa quête paternelle pour finalement vouloir devenir un amant, bon, ça, c'est hyper shakesperien et tordu, mais ça peut marcher, c'est intéressant. Mais en tout cas, du coup, je trouve que le cannibalisme va créer un lien entre les personnages et un lien familial. Et le fait, en fait, de bouffer la chair, je pense qu'ils ont voulu le mettre en perspective comme étant quelque chose de littéralement très charnel, en fait, très familial. Et par contre, c'est très maladroit parce qu'on se retrouve avec plein de scènes où c'est évoqué, c'est sous-entendu, mais où du coup, quand tu arrives à la fin et que tu remets tout en perspective, tu te dis, ben, non, il n'y a pas plus de perspective que ça, en fait. Oui, c'est vrai. Mais on est encore dans cette idée que le film s'émancipe réellement de sa structure à partir du moment où on oublie cette mère qui est donc travaillée par son cannibalisme et qui a souhaité un peu le rejeter parce qu'elle, elle s'est dit je ne mérite pas d'être dans ce monde parce que je suis un monstre, là où tous les autres personnages sont là un petit peu à rappeler à Maren que c'est quelqu'un à part et qu'elle doit assumer ce côté à part et qu'il n'y a pas de raison. Enfin, on est encore une fois sur des personnages très rejetés de la société, enfin, des marginaux, et cette idée que quand tu es marginal, tu dois forcément être rejeté, donc tu dois disparaître. Donc, c'est intéressant d'avoir cette partie-là. Mais encore une fois, on est sur... C'est mon problème avec les films écrits par des mecs qui ont envie de mettre plein de choses mais qui n'aboutissent à rien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Ça me dérange et on pourrait revenir sur cette fin qui est bien dans l'idée mais... C'est juste histoire de sonner comme le titre, quoi. Oui, moi, pour le coup, j'ai bien aimé la fin. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment... Je parlais de l'épilogue parce que pour moi, je pensais que le film allait s'arrêter en juillet ou je ne sais plus avant qu'ils reprennent, entre guillemets, leur vie où ils essaient d'avoir une vie normale et là où ils sont tous les deux, où la scène est très touchante, où c'est cette scène, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'imaginais presque cette scène-là comme étant la fin. Je pensais, en fait, ça aurait fait un film super poétique et là, non, il y a une dernière partie, on va dire une conclusion où la scène est hyper bien filmée, je pense, avec la mort de Sully. Il y a un plan zénital qui te filme de la chambre à la salle de bain qui est magnifique avec les deux acteurs. Bon, voilà, il va y avoir une histoire de meubles. On va y avoir une partie spoiler, on peut y aller. Mais pour le coup, je trouve cette scène vachement intéressante mais je ne m'y attendais pas du tout. Oui. Là, ça m'a bien surpris, pour ma part. Je ne m'y attendais pas du tout que Sully revienne à la charge, qu'il les suive autant. Pourtant, on avait des clés d'indication. Moi, je m'y attendais, ça m'étonnait même. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait carrément avoir un troisième acte, en fait. Et le fait que ça soit juste un épilogue, c'est ça, en fait, qui m'a le plus dérangé. C'est que pour moi, ça aurait dû avoir plus de puissance. Oui. Et le fait que ça soit réduit à... Clairement, c'est 10 minutes. Oui, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Même la mort de la sœur, elle est mise là. Et même, tu vois, la faim, faim, vraiment, ma reine qui est en train de manger lit. Oui, lit. Et d'ailleurs, ça, je m'y attendais. Et je pense qu'il y a presque un désaveu, en fait, de cette fin, lorsqu'on revient ensuite sur cette scène-là. Où les deux personnages sont mûlés, l'un contre l'autre, sur cette colline. Tout à fait. Il y a presque un désaveu, j'ai l'impression que c'est genre cette scène-là est là, mais on ne sait pas vraiment... J'aurais dû filmer sur cette scène-là. C'est vrai. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Tu es tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a l'épilogue et après, il repart un peu dans le passé, dans cette scène-là, pour finir sur ce film poétique. Oui, et puis je pense juste pour cristalliser une dernière image d'un couple incompris. Un couple incompris, tout à fait. Un peu l'image du scénar, incompris. C'est bien, oui. En termes de mise en scène, il y a de l'idée. Il y a clairement de l'idée. Je veux dire, Lucas Guadagnino, j'ai toujours trouvé que c'était un mec, je pense que, franchement, tu te poses avec lui, tu parles cinéma, c'est une conversation qui peut durer des heures et des heures. Je suis persuadé que ce mec-là a une culture de dingue parce qu'il est capable de mettre beaucoup de choses dans ses films. C'est d'ailleurs ce que je lui avais reproché personnellement dans Suspiria où il en mettait trop. Où il y avait tellement de culture et il y avait tellement de choses que ça en devenait presque un espèce de gros bouillon où tu pouvais presque te perdre là-dedans. Mais là, clairement, dans Bones and Aux, je trouve que c'est plus équilibré. On sent qu'il a bien révisé son Terrence Malick des débuts. Parce que, clairement, le film, ça m'a tout le temps fait penser à la balade sauvage. J'avais vraiment l'impression de retrouver Martin Sheen et Sissy Spacek dans une bagnole. Et je trouve, il y a le même côté un peu violent de l'époque qui fonctionne bien et qui, je trouve, emporte le film dans une certaine direction qui est très intéressante. Donc, clairement, il a bien révisé son petit Terrence Malick. Il a aussi bien révisé sa nouvelle vague parce que, clairement, en termes de montage, en termes de travail de structure, de jeu avec le son, il y a du Godard. Il y a du Godard à la pelle, mais genre à la pelle. Et, ouais, ça reste intéressant. Et comme tu le disais, on peut aller chercher même des références à Tueur Né d'Oliver Stone. Oui, tout à fait. On peut aller chercher plein de trucs. On peut aller chercher du Easy Rider facilement dans le côté grand ouest américain et on reste sur des grandes routes avec des grands paysages. Enfin, c'est... Non, c'est cool. Non, non, c'est vrai. L'aspect roadmovie, moi, ça me plaît toujours énormément. Tu vois, tu sais, Easy Rider, Tueur Né, Sailor et Lula, tous ces films un peu sur la côte ouest américaine, c'est sublime. Il y a des plans qui sont vraiment très jolis. Après, moi, ça, j'ai un peu de mal avec ce réalisateur. Je ne le parle pas dans mon cœur parce qu'avec les deux échecs pour moi qui sont ces deux remakes de La Piscine et de Suspiria, d'Amor et ses premiers, à part Commie Barronay, mais là, il y a des plans qui sont vraiment intéressants et d'autres moins, je trouve. qui sont dans la totale expérimentation. C'est-à-dire que, clairement, ça se voit que Guadalino, il n'a pas juste envie de se limiter à un style. Et c'est ce que je te disais au début. Et ça, ça peut paraître lourd. C'est ça, parce que le côté, on est sur un thriller, on est sur un drame, on est sur un road movie, on est sur de la romance, on est sur de l'épouvante. Oui, il y a un peu de tout. Et c'est trop. Je pense que c'est un trop. C'est un surplus. En tout cas, qui m'a gêné. Oui, qui m'a gêné. Non, mais je peux comprendre. Après, effectivement, c'est un réalisateur, ça se sent qu'il a un bagage culturel impressionnant. Donc voilà, tu disais que ça allait être super intéressant de parler avec lui. Effectivement, je crois qu'il a fait une thèse sur Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des Agneaux. Donc ça se sent qu'il est super calé sur tout. Mais voilà, la mise en scène ne m'a pas non plus transcendé. Il ne m'a pas ébloué, pour ma part. Ça reste très intéressant, mais ce ne sera pas mon film de l'année. Ah oui, non, non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je trouve que c'est ce que j'aime chez Guadagnon et ce que je déteste par paradoxalement. C'est que ce mec-là m'incite à la curiosité. C'est-à-dire que je sais qu'à la fin de ses films, j'ai envie de me dire c'est pas possible, il a mis un effet là, ça doit forcément avoir une cohérence. Genre là, là, par exemple, pour donner un ordre d'idée de ce qui m'interroge, je n'arrive pas à comprendre ces plans dans le plan dans le plan dans le plan. Oui, je crois. Ce n'est pas des zooms, c'est vraiment un plan, puis un plan dans le plan, puis un plan dans le plan. Je suis sûr que ça vient de quelque part. Oui, c'est sûr. Et c'est là qu'on se dit punaise, le mec, il doit connaître quelque chose ou il doit avoir un truc que je n'ai pas en tête parce que là, ce n'est pas possible. Ce truc-là, je sais que ça vient de quelque part, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ça m'avait fait le même coup sur Source Peria où j'étais en train de me dire le mec a l'air d'avoir une culture de fou, mais il ne veut pas la partager avec moi, il ne veut plus m'inciter à la chercher. Sauf que ce n'est pas forcément toujours le but d'un film. C'est à la fois aussi d'être beau, parce que là, le problème, c'est qu'un effet comme ça, je ressors, je me dis, bon, je n'ai pas compris l'effet, il faut que je sache d'où ça vient. Et peut-être que quand je vais savoir d'où ça vient, je vais comprendre pourquoi il l'a mis là, mais en tant que tête, du coup, je ne trouve pas ça beau, je n'arrive pas à comprendre l'effet et pourquoi il est là dans le film, je suis perdu. C'est mon grand problème, c'est qu'à un moment, je me suis presque dit que ça ressemblerait presque à du Gaspard Noé. Sauf que Gaspard Noé, il ne fait pas ça, en fait, donc je sais, c'est le grand paradoxe. Guadagnino est quelqu'un qui est tellement dans l'envie de vouloir tenter des choses et proposer des visuels qui sont iconoclastes que peut-être par moments, comme tu le disais, il se perd un peu. Oui, je pense qu'il s'est perdu. Et du coup, il y a de belles choses, comme ce fameux plan zénital que tu évoquais en partie spoiler qui vraiment est impressionnant et fonctionne, et d'autres où tu te dis pourquoi c'est là ? Pourquoi il y a ça ? Ah oui, tout à fait. C'est un peu dommage. Par contre, un point sur lequel on peut vraiment raccrocher le film quant au côté abouti, je trouve que le côté très érotique de la violence, je pense qu'on peut en parler comme ça parce que c'est presque sensuel la manière avec laquelle il a tendance à appuyer sa violence et à vouloir jouer avec. Ce n'est pas un truc qui est supposé vous mettre vraiment en mode « Oh, c'est horrible ! » C'est plus un truc où on va avoir envie de regarder avec un côté macabre. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. C'est bien fait, ça. Non, non, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser à tuer en nez un peu cette... C'est vraiment de mettre la violence mais en même temps sensuelle, en même temps l'érotisme de la violence et de la montrer. On est tous un peu intrigués. On a envie de voir comment ça se passe. Et t'as pu y c'est Laure et Lula. Je trouve que le film, vraiment, là pour le coup, tu m'as vraiment donné un point qui je trouvais intéressant parce que ce ne serait pas étonnant qu'il soit aussi cherché du côté de David Lynch par rapport à pas mal de choses. Tout à fait. Parce que David Lynch a pareil, ce travail de la violence qui est souvent très érotique et sensuelle, faire de nouvelles vêtes ou des films comme ça, c'est souvent une violence qui est insidieuse, qui va se greffer dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Et c'est vrai que pour le coup, c'est bien fait la plupart du temps. Non, tout à fait. Et ça, c'est ce que je peux reprocher un peu à Luca Guadagnino, c'est qu'il a beaucoup de références, c'est super, mais on retient plus les références qu'il a que ses propres films. Et ça, pour moi, c'est un échec très clamant. Par exemple, ces deux remakes ratés, tu parlais du remake de Scarface qu'il veut faire, ça ne donne pas forcément envie parce que quand on voit ce qu'il a fait de la piscine ou de Suspiria, on peut se poser des questions. Mais en même temps, on est toujours un peu intrigués. C'est ça aussi le paradoxe comme tu l'évoquais. Parce que du coup, je pense que là, tu as ton point de réponse. À vouloir avoir tellement de références, faire un remake, ça n'a plus de cohérence. Oui, tout à fait. Et il se perd. Pour moi, il se perd sur pas mal de temps. Je suis plutôt d'accord. Petite bifurcation parce que quand même, je trouve qu'il y a un très joli travail de la musique de Trent Reisner et Atticus Ross qu'on n'avait pas entendu depuis un bon petit moment de mémoire, ils ont vraiment trouvé un truc qui je trouve est très intéressant parce qu'on est dans la musique de Roadtrip qui pourrait sonner comme classique et ils arrivent quand même à bien se l'approprier par le biais de plein de petits effets. Oui, je trouve très bien foutu. La BO, elle est vraiment impressionnante. Je trouve, il y a des partitions de guitare, de piano qui fonctionnent parfaitement avec le Rolls-Moy. Et puis comme tu l'évoquais aussi, le choix de certaines musiques qui sont très années 80. Il y a Kiss, il y a la scène de Liquid Tub où Lee arrive avec Maureen chez le premier qui vont tuer et il arrive, il se met à danser sur la musique de Kiss. Après, il y a une interlude où il y a la musique de Joe Division. Ils arrivent à la foire, elle est superbe la scène à la foire où ils s'embrassent tous les deux. Il y a vraiment des bonnes scènes et puis après, à la fin, New Order qui passe. Donc non, franchement, c'est sur les choix musicaux et très très fort, on va dire. Très années 80, très fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Casting. Alors, casting. C'est un ensemble qui fonctionne bien. Déjà, on peut parler des deux acteurs principaux. Oui, tout à fait. Taylor Russell et Timothée Chalamet. Alors, il y a plein de gens qui découvrent Taylor Russell, dont moi. Je t'avoue que moi, je la connaissais déjà, mais pas forcément pire. OK. Puisque c'est l'actrice principale de Escape Game 1 et 2. tout à fait. je n'ai pas vu ça. Donc à partir de là, j'étais un peu en bas de... Oui, il était temps qu'elle ait un bon rôle parce que là, c'était compliqué. Non, là, pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment lumineuse. Oui, elle est flamboyante. Pour moi, elle porte réellement le film. On pourra après parler de Timothée Chalamet ou même de Mark Reynholtz. Pour moi, elle est vraiment l'espèce de puissance dramatique qui porte le long métrage. Ah oui, je suis super mal. Et vraiment, elle, elle est exceptionnelle. Après, Timothée Chalamet, il n'a plus rien à prouver, je pense. Oui, je suis très, Il retrouve Luca Guadagnino après Call Me By Your Name. Les retrouvailles fonctionnent du feu de dieu. Il est producteur du film, d'ailleurs. Il est producteur du film, en plus, qui montre bien qu'il a eu très envie de s'investir dedans. Il s'investir dedans. Non, pour le coup, les deux sont vraiment très bien. Il y a une alchimie parfaite entre les deux. Ça se sent dans les gestes, dans les regards. Rien qu'avec des gestes, des regards, des sourires, ils se comprennent. Et non, ils jouent vraiment très, très bien ensemble, je trouve. Tu sais que j'ai cru que c'était Zendaya au début ? La première fois que j'ai vu la fille, je me suis dit « C'est pas possible, ils jouent encore ensemble ? » Moi, tu vois, je ne la connaissais pas, moi, l'actrice. Je la découvrais avec ce film, donc bien content. Il faut qu'on parle de Mark Rylance, qui joue Sully, qui a vraiment une dégaine et un charisme absolument fou. Je trouve que vraiment, il détonne du long métrage et il a quelque chose d'unique. Pour moi, il arrive vraiment à très, très bien porter son personnage et il est aussi mystérieux que parfois même attachant. Ouais. Ah, si, si. Un singulier personnage mais qui a une super prestation, qui joue vraiment super bien. Tout à fait. Et après, dans les rôles plus secondaires, on peut parler de... Il y a la mère, quand même Chloé Sevigny. Tu vois, j'allais dire André Hollande qui joue le père et donc Chloé Sevigny qui joue la mère. On peut aussi citer David Gordon Green et Michael Stolberg. Michael Stolberg qui avait également joué dans « Call Me By Your Name » et qui a un peu de... Tout à fait, un petit rôle. Et David Gordon Green qui dernièrement a réalisé la trilogie Halloween. Et Jessica Harper qui est la grand-mère. Tout à fait. et qui va rechercher tout de même après l'avoir calé aussi dans les mecs de Suspiria. Donc comme quoi, il a vraiment dû avoir des petits coups de cœur à gauche et à droite parce que vraiment, pour le coup, il a repris un casting qui a quasiment que d'habitué. Que d'habitué, ouais. Quasiment que d'habitué. Donc surpris de ne pas avoir vu Tilda Swinton parce qu'elle est beau. On aurait presque imaginé Tilda Swinton déguisée en vieux quelque part au fond d'une scène. Mais non. J'étais bien contente d'avoir revu Jessica Harper qui la gale dans son film en tant que grand-mère. Et puis elle a un bon rôle. Elle le porte très bien. C'est une toute petite scène mais ça fonctionne. Ça fonctionne parfait. Donc non, les acteurs un succès. Pour le coup, les acteurs un vrai succès. Tout à fait. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Bones and All mon cher Vincent ? Alors moi, ce que je vais retenir de Bones and All, c'est les deux acteurs principaux. Donc je pense que je vais vraiment retenir ça. Donc Timothée Chalamet et Taylor Roussel. Également les choix musicaux. Je pense la composition qui m'a vraiment plu. Comme je disais avec les extraits de Jody Vision de New Order que j'ai beaucoup aimé. Mais après, je ne vais pas retenir énormément de choses. Malheureusement, pour ce film de Luca Guadagnino, ça suit un peu la lignée que j'ai avec ce réalisateur mis à part l'excellent Comme les Barrier Name mais sinon ça suit un peu sa ligne directrice que je trouve assez moyenne. Malheureusement pour lui. Je suis ce qui arrive. Donc voilà, pour mon avis. Non, mais je vais te suivre sur pas mal de points. En fait, moi le grand paradoxe que j'aurais à dire c'est que sur l'instant c'est une très bonne expérience de cinéma. Sur l'instant on se laisse embarquer, on suit les personnages, on est fasciné, on est interrogé, on est mis à mal. Ça fonctionne bien. La fin plombe le tout et le problème c'est que derrière ça va être le genre de film où on va retenir un sentiment mais pas le film en lui-même. Oui, tout à fait. Et c'est un peu paradoxal parce que du coup ça va être un film qui potentiellement peut rester en tête. qui a un vrai potentiel pour devenir un film culte pour certains cinéphiles mais qui honnêtement va vite devenir oubliable aussi. Oui, moi je pense que je l'oublierai. Oui. Forcément. Et c'est le grand paradoxe du genre de film c'est-à-dire que sur le coup je pense qu'il y a plein de gens qui vont crier au chef-d'oeuvre peut-être et il y en a plein d'autres qui vont dire c'est pas ouf et ceux qui vont crier au chef-d'oeuvre avec le temps vont potentiellement revoir leur avis à la baisse. Oui, je pense. C'est le risque en fait avec ce genre de film qui laisse potentiellement mais c'est je pense le paradoxe comme tu l'évoquais de Luca Godagno c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui crée beaucoup de sentiments sur l'instant mais qui derrière laisse finalement peu en tête. C'est vrai à part son comibale. Tout à fait. Mais voilà disons que Bones and All tout de même de Luca Godagno ça vaut quand même un petit coup d'oeil mais ne vous attendez pas à un chef-d'oeuvre ou à un monument de cinéma ça va en marquer certains indéniablement ça marche mais ça ne dure pas. C'est le grand paradoxe du genre de film. mais ça vaut le détour quand même en salle. Tout à fait. C'est bien de le rappeler mon cher Vincent. Merci de faire partie pour cette petite vidéo. C'est toujours un plaisir. Tu sais mieux que c'est un plaisir pour moi aussi. J'espère que tu reviendras vite. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Les gars du CSA comment vous faites votre censure ? Ce film est gore ok. Mais pas tant. Joker était aussi gore. Joker c'est moins de 12 avec avertissement. Si vous voyez cette vidéo donnez-moi une réponse.